J'aimais déjà bien mais j'aime encore mieux. Et la fertilité, on la méconnaît certainement. Je pense que c'est un passage obligé. Et de voir surtout qu'on a un sol vivant. J'espère pouvoir la remettre un jour à quelqu'un qui poursuivra mon œuvre. Ici, on est sur une ferme de 115 hectares. Il y a environ 50 hectares de prairies, 60 hectares, une soixantaine d'hectares de cultures, qui sont surtout des céréales et du fourrage pour le bétail. Je suis fils agriculteur, petit-fils agriculteur, arrière-petit-fils. J'ai toujours voulu reprendre l'exploitation agricole. Cela fait 25 ans que j'ai repris l'exploitation. On a commencé comme tout le monde, en mode labours conventionnel pur, avec des vaches à laitante et blanc bleu. J'ai commencé à m'intéresser à l'agroécologie. J'étais à la recherche de simplification dans le travail de mon sol, parce que je me retrouvais quasi tout seul sur la ferme. Et je voulais retrouver du temps. Tout de suite, j'ai fait du semi-direct. Parce que je pense qu'ici, on est sur des terres très légères, avec du schiste, donc je me suis dit que ça devait marcher. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais je ne regrette pas de m'être lancé avec le semi-direct. Cela certainement pas. Et je pense que malgré tout, d'avoir commencé tout de suite, j'ai amené plus vite des verres de terre. Et la structure a été tout de suite meilleure, à mon avis. Donc ici, au point de vue des rotations, je n'ai pas de rotation type. C'est-à-dire que depuis 5 ans, j'essaye de trouver un peu ma voie. Et dans les couverts, à ce moment-là, j'essaye de ramener des espèces que je n'utilise pas sur la ferme. Donc en l'occurrence, les crucifères, et surtout, les légumineuses. Donc ici, les couverts, j'ai mis en place un système de métail relais. Maintenant, j'essaye aussi de mettre en place un autre système, qui est un système de couverts, culture, relais. Donc j'essaye déjà de mettre ma culture, prochaine culture, dans mon couvert. Pourquoi avoir fait ça ? Je trouvais que c'était une solution pour pouvoir supprimer le glyphosate, tout de suite après la récolte. Je pouvais déjà mettre une nouvelle culture sans glyphosate. Je pâture mes couverts par les vaches. Donc mon papa le faisait déjà avec les régras. Et moi, ici, maintenant, quand les prairies sont tout près de l'exploitation, je vais conduire mes vaches tous les jours. Dans les couverts, je recule un fil, et elles mangent donc les couverts. Donc je trouve que c'est du pesto-couping. Et je remarque que les terres où je pâture se régénèrent beaucoup plus vite. Déjà, moins de problèmes de mulot, puisque quand vous avez des mastodontes en train de danser au-dessus de votre tête, on part. Le point positif avec le bétail, c'est qu'en mangeant le couvert, il arrive donc à transformer le couvert en azote via les excréments. Et je trouve que le sol se régénère beaucoup plus vite. Les vers de terre sont là, et je trouve que ça va beaucoup plus vite. 1 1 1 2 1 2 1 2 1